Musique La case épargne en bloc Roussillon souhaitait organiser cette matinale parce que nous avons cette ambition d'accompagner toutes les formes de transition, transition énergétique, environnementale, sociétale. L'objectif c'était donc de sensibiliser nos clients aux impacts de leurs projets et de pouvoir leur apporter des solutions. Concrètement nous avons évoqué les projets structurants de notre territoire mais aussi tous les dispositifs d'accompagnement que nous pouvons leur proposer. Par ces rencontres on agit déjà en apprenant des autres des bonnes pratiques pour pouvoir essayer de se les appliquer à soi-même. C'est primordial de croiser parce que c'est vraiment de la nouveauté aujourd'hui et il faut tous les éléments qu'ils soient financiers, techniques, managériaux. On est face après une crise Covid, une crise géopolitique, ça perturbe nos métiers, ça perturbe nos équipes et je crois que c'est vraiment en discutant avec les autres qu'on arrive à trouver les bonnes solutions pour l'avenir. Le MEDEF aujourd'hui s'engage à accompagner ses adhérents dans la thématique de la décarbonation et de la mobilité durable. On a mis en place des actions de communication pour que nos adhérents comprennent les enjeux de la décarbonation et de la mobilité pour aujourd'hui et pour demain, qu'elles puissent s'engager dans cette lutte contre le changement climatique. CARE c'est une entreprise qui travaille exclusivement dans le monde du renouvelable, qui produit de l'électricité et qui produit de l'hydrogène à partir de cette électricité. Aujourd'hui c'est à peu près 350 salariés, une présence dans une vingtaine de pays. Donc on met des éoliennes en mer sur des flotteurs et nous avons fait le choix de construire ces flotteurs à Port-la-Nouvelle. Donc c'est une activité qui est aujourd'hui basée à Port-la-Nouvelle, qui est un projet pilote de 30 mégawatts qui sera en service en 2024. La caisse d'épargne est très très présente à nos côtés et pour financer plutôt le haut de bilan et pour financer les projets. Donc effectivement c'est un partenaire important pour nous. On a plusieurs exemples à mettre en valeur auprès de nos adhérents, notamment au niveau du groupe EDF. Pour nos clients on leur propose des conseils en stratégie mobilité, de la mise en place de bornes de recharge électriques, mais il faut aussi qu'on soit exemplaire pour nos collaborateurs et c'est pour ça qu'on a mis en place un plan mobilité durable où on promeut les véhicules électriques, les vélos électriques, où on les accompagne pour qu'ils puissent s'engager, s'impliquer dans la mobilité électrique avec de la communication, avec de l'accompagnement financier éventuel et aussi dans la remise en question un peu de nos modes de travail pour éviter des déplacements inutiles. Dans les ambitions du groupe BPCE et auxquelles bien entendu la Caisse d'épargne, donc où s'y ont s'inscrit, nous avons cette ambition de tendre vers du net zéro. Net zéro c'est zéro carbone à échange de 2050 et nous mettons en oeuvre dès à présent tous les moyens pour y parvenir. L'ARSE c'est une ambition forte, ça fait 200 ans que nous faisons de l'ARSE. Le logement social, nous en sommes à l'émergence, les bains-douches, les jardins ouvriers, les Cases d'épargne ont toujours énormément investi dans l'accompagnement des transformations sociétales. Nous voulons être au cœur de ce dispositif parce que l'ARSE c'est ce qui va être aussi différenciant dans notre stratégie.